Best for Soil, matière organique du sol Salut, je m'appelle Alfred Brand. Cette vidéo Best for Soil présente une introduction au sujet de la matière organique du sol, de ses avantages et de la façon de protéger et d'augmenter la matière organique du sol dans votre champ. A la fin de la vidéo, vous trouverez des informations supplémentaires sur ces sujets. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos Best for Soil sur le compost et d'autres sujets liés à la santé du sol. La matière organique du sol se compose principalement de carbone. Elle est définie par la composante du sol provenant de résidus végétaux et animaux à différents stades de décomposition. Dans la plupart des champs en Europe, la teneur en matière organique du sol se situe entre 1 et 6 %. Plus le climat et le sol sont frais, plus la matière organique du sol est abondante. Par conséquent, en Europe du Nord, les niveaux de matière organique du sol sont plus élevés qu'en Europe du Sud. La matière organique du sol a un impact énorme sur les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du sol, et donc aussi sur différentes fonctions du sol. Compte tenu de ces faits, la matière organique du sol joue un rôle important pour le sol, les agriculteurs, la société, l'environnement et le climat. L'un des avantages physiques de la matière organique du sol est la stabilité des agrégats, qui se traduit par une réduction de la formation de croûte, une amélioration de l'infiltration de l'eau, de l'espace poreux et de la distribution de l'air. En outre, la capacité de rétention d'eau est améliorée en augmentant la teneur en matière organique du sol. Ces caractéristiques sont extrêmement importantes si l'on considère l'occurrence croissante d'événements météorologiques violents avec un climat changeant. Les avantages de l'augmentation de la matière organique du sol sur les caractéristiques chimiques comprennent une capacité d'échange de cassions plus élevée, c'est-à-dire la capacité du sol d'attirer et de stocker des nutriments importants. En général, il en résulte une disponibilité plus dynamique des nutriments pour les plantes. L'une des caractéristiques les plus importantes de la matière organique du sol, c'est qu'elle soutient les organismes du sol, ce qui profite en fin de compte à l'agriculteur. La matière organique est la nourriture pour les microbes, ce qui augmente l'activité microbienne qui est des plus pertinentes pour la lutte contre les maladies du sol. Mais la matière organique du sol est aussi un habitat, contribuant à accroître la diversité de la faune microbienne du sol. L'impact de la matière organique du sol sur les différentes caractéristiques du sol entraîne une réduction des niveaux de stress pour les plantes, une résilience accrue du sol et la capacité du sol à fournir ses différentes fonctions, même dans des conditions difficiles comme la sécheresse, forte pluie, etc. Outre tous les effets physiques, chimiques et biologiques, l'augmentation de la matière organique du sol peut contribuer à atténuer le changement climatique, elle augmente la capacité des sols à fixer le carbone. Alors, quelles méthodes sont considérées comme les plus efficaces pour éviter les pertes de matière organique du sol d'une part et pour maintenir ou même augmenter la matière organique du sol d'autre part ? Comment pouvons-nous non seulement protéger les niveaux actuels de matière organique du sol, mais aussi ajouter de nouvelles matières organiques au sol ? Avant d'aller plus loin, vous pouvez consulter le bilan de la matière organique du sol afin de choisir votre stratégie. Vous pouvez le calculer à l'aide de la fiche d'information Best for Soil. Il existe essentiellement trois types de matière organique du sol. Matière organique facilement soluble, stable et modérément stable. Chaque type a ses propres fonctions qui sont toutes importantes. Si nous voulons prendre soin de la matière organique du sol, il est plus facile de protéger la matière organique du sol existante que de créer de nouvelles matières organiques du sol. Avec la culture, l'oxygène est incorporé dans le sol et l'activité microbienne est accélérée. Les microbes se nourrissent de la matière organique et libèrent du dioxyde de carbone dans l'air. Bien que cela fasse partie d'un cycle naturel et une ressource importante pour les plantes, la répétition excessive de ce processus n'est pas nécessaire et conduit à la réduction des niveaux de matière organique du sol. Une autre voie par laquelle matière organique du sol se perd est l'érosion. Lorsque le sol de surface est écarté du champ par le vent et l'eau, des quantités importantes de matière organique du sol quittent également le champ. L'élimination de tous les résidus végétaux du champ a également un effet sur la perte de matière organique du sol dans le champ car ils protègent le sol contre l'érosion et fournissent de la matière organique fraîche au sol. Par conséquent, il est important de réduire le travail du sol, de réduire l'érosion du sol et de remettre les résidus végétaux sur le terrain pour maintenir les niveaux de matière organique du sol principale et arrêter la perte de matière organique du sol. Plusieurs méthodes peuvent aider à augmenter la quantité de matière organique du sol dans nos champs. Une des meilleures méthodes est de garder la surface du sol couverte de plantes huivantes. Pour ce faire, une rotation des cultures diversifiées et l'installation d'un mélange de couverts végétaux peuvent être réalisées. Si possible, les légumineuses vivaces comme le trèfle et la luzerne ou les mélanges d'herbes et de trèfle fonctionnent mieux pour augmenter ou maintenir la matière organique du sol. Une autre méthode consiste à appliquer la matière organique sur le terrain. Le compost, le fumier séché, les engrais organiques et les amendements de sol peuvent être apportés, mais également des matériaux plus récents comme le biochar peuvent avoir un impact significatif et rapide sur l'augmentation de matière organique dans les champs. Le biochar est du charbon de bois produit par la pyrolyse de déchets organiques. Il est riche en carbone et stable dans le sol où il reste intact pendant des siècles. Le fait de garder le bétail sur le terrain pour les couverts végétaux de pâturage ou les cultures vivaces contribuent également à augmenter les niveaux de matière organique du sol dans le champ. Tenez compte du type de ressources que vous choisissez. Diverses sources et même les espèces cultivées affectent différemment la composition de la matière organique. Par exemple, vous pouvez choisir des espèces ligneuses ou non ligneuses pour augmenter la teneur en matière organique facilement soluble ou stable. L'augmentation du niveau de matière organique du sol dans un champ est un processus à long terme qui nécessite beaucoup de savoir-faire et une certaine expérience. Si vous voulez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site Best for Soil où vous pouvez trouver des ressources supplémentaires et des informations plus approfondies dans nos fiches d'information.